préserver, c'est qu'il y a un désengagement du peuple russe. Et quand le peuple russe, moi j'ai grande confiance au peuple russe, mais quand il va se soulever, il va tomber. T'as l'impression, juste une question, Stéphane, t'as l'impression qu'en France, là, l'ensemble de la classe politique, l'ensemble de la classe médiatique est favorable à Vladimir Poutine ? Tu as entendu Jean-Luc Mélenchon dire que Vladimir Poutine avait bien fait d'envahir l'Ukraine ? Tu as entendu Marine Le Pen dire que Vladimir Poutine avait bien fait d'envahir l'Ukraine ? Je te demande, est-ce que tu les as entendu dire ça ? Est-ce que tu es, comme moi, favorable à ce que les Etats-Unis fournissent ce que la France demande ? La liste de tous ceux qui touchent de l'argent sale, de la Russie. Mais pas que de la Russie, des Etats-Unis, des Américains, des Chinois, des Qataris, de tout le monde. Ceux qui foutent les guerres partout, ceux qui foutent les guerres, excusez-moi, ceux qui foutent les guerres partout à travers l'OTAN, et là, je rejoins Barbara, j'ai dénoncé à plusieurs reprises, c'est les Etats-Unis qui, l'Europe a feu à sang, l'Irak, il y a plein de pays où ils foutent la guerre et ils se cachent chez eux parce qu'ils sont inaccessibles. Donc moi, je voudrais aussi que les Etats-Unis... Moi, j'adorerais que soit l'OTAN explose, soit les Etats-Unis sortent de l'OTAN. Mais au contraire... Soit les Etats-Unis sortent de l'OTAN. Parce que c'est eux, ça va être difficile. Oui, mais excuse-moi. In fine, c'est toujours eux qui tirent les marrons. C'est ça, c'est ça. J'entends ce que tu dis, effectivement. Attention à la surenchère, l'escalade. Après, il n'y a pas, pour l'instant, d'autres solutions que, malheureusement, continuer la guerre. Puisque là, aujourd'hui, il n'y a pas de vélité de cesser le feu, ni du côté russe, ni du côté ukrainien. Poutine, parce qu'il veut arriver à ses fins, et les Ukrainiens, parce qu'ils sont en train de mener une contre-offensive qui progresse. Et Zelensky ne va pas dire tout d'un coup « Écoutez, les gars, on va s'arrêter alors qu'on est en train de... » Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je vais te dire une chose. Forcée de constater que Zelensky n'est pas qu'un acteur puisque la Russie recule. Je vais te dire une chose. Non, non. La Russie, excuse-moi Barbara, je suis obligée de répondre. Tu vois, il faut arrêter d'être hypocrite. La guerre, c'est pas les deux kilomètres. C'est factuel, excuse-moi. Sans les Etats-Unis, sans le Royaume-Uni, leur stratégie, leur logistique, leurs armées et leurs armes, je suis désolée. Il n'y aurait plus d'Ukraine aujourd'hui. Juste un point. Lui, il suffit du chaud, lui. C'est tout. Joe Biden, si Joe Biden, son implication dans l'affaire ukrainienne lui permet aussi de redorer son blason un petit peu aux Etats-Unis et de faire oublier les affaires de son fils, ça n'en parlons pas. Sous-titrage Société Radio-Canada